Bonjour, alors aujourd'hui pour cette leçon, on va simplement définir ce qu'est la programmation, programmation au niveau informatique. Alors tout d'abord, un programme en informatique, c'est un petit peu comme l'équivalent d'une recette de cuisine pour un cuisinier. En fait, si l'informatique, c'est une machine qui doit exécuter un travail, le cuisinier, lui, doit exécuter le travail de faire la recette de cuisine. Donc pour la recette de cuisine, vous avez des ingrédients, des instructions à faire, à suivre, mélanger ici avec ça, cuire à tel degré, telle température, pendant tant de temps, etc. Puis au final, vous avez un résultat qui est simplement le gâteau que vous avez fait. Bien sûr, l'équivalent avec un programme informatique, c'est tout simple. Vous avez les variables qui sont les ingrédients, donc les variables qui sont les données mémorisées dans la mémoire de l'ordinateur, qui sont les valeurs de ce qu'il faut calculer, ce qu'on a au départ, les points de départ en tout cas. Enfin, les instructions à exécuter, qui sont les instructions à exécuter, mais cette fois en langage informatique, qui sont des instructions à exécuter par le processeur de l'ordinateur. Puis les résultats, le gâteau est remplacé par des valeurs numériques ou du texte, qui sont les résultats de votre programme. Et puis, tout ça, ça fait qu'on a réussi à faire faire quelque chose à la machine, faire le travail qu'on voulait lui faire faire. Donc un programme, son but, c'est de lui faire exécuter un certain travail. Généralement, c'est répétitif, on peut lui faire exécuter le même travail plusieurs fois, ou bien avec des données différentes. Si les ingrédients sont différents, ça donnera un autre gâteau. Voilà, très bonne définition, je pense. J'espère que vous avez compris un peu ce qu'est un programme et à quoi on va le servir dans un ordinateur. Et ensuite, il faut encore définir quel est le langage utilisé pour faire notre recette de cuisine. En fait, si le cuisinier parle français, on va mettre notre recette en français. Malheureusement, l'ordinateur, lui, le processeur de l'ordinateur ne parle pas le français. Il parle un langage binaire assez compliqué, qu'aucun programmeur d'ailleurs n'a besoin de connaître pour programmer un ordinateur. Tout simplement parce qu'en fait, on a des compilateurs, ce qu'on appelle un traducteur, qui va traduire le langage qui est un langage compréhensible par les humains, qu'on va taper sur un clavier et enregistrer dans un fichier. On va le traduire en langage binaire pour notre processeur. Donc, on a cette opération de traduction qui peut être exécutée de deux façons. On peut traduire notre programme immédiatement après l'avoir codé. On écrit notre programme, on le code. Donc, on entre le code dans un compilateur et on a une version compréhensible par l'ordinateur. Puis, il y a aussi une autre possibilité. Si on a un interpréteur, c'est-à-dire l'ordinateur garde le code dès qu'on l'a tapé et c'est seulement au moment où on a besoin d'exécuter la recette et de faire le gâteau que l'ordinateur va examiner ce que contient le texte et puis traduire ligne par ligne tout ce que vous avez écrit pour exécuter, ligne par ligne tout ce que vous avez demandé de faire à l'ordinateur. Donc, ces deux façons de faire sont un peu différentes. Les deux existent. Il y a évidemment un avantage à compiler le programme à l'avance, c'est que vous êtes sûr qu'il n'y a plus d'erreurs à l'intérieur, enfin disons plus d'erreurs grossières. Et puis ensuite, c'est plus rapide d'exécution puisque l'opération de traduction n'est exécutée qu'une seule fois et le processeur va pouvoir exécuter toute la recette de cuisine, mille fois s'il faut, en ayant besoin d'avoir traduit le programme qu'une seule fois. Voilà, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501